... Bienvenue sur Contact Pro Live. Merci encore de nous rejoindre. Nous sommes toujours dans cette partie où nous analysons les compétences des régions et du gouvernement central. Je passe directement à la lecture de ces compétences-là. L'article 203 de notre Constitution Sans préjudice les autres dispositions de la présente Constitution les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et de province. Ils vont 1. La mise en œuvre de mécanismes de promotion de sauvegarde des droits humains et libertés fondamentales consacrées dans la présente Constitution. 2. Les droits civils et coutiniers 3. Les statistiques et les recensements 4. La sûreté intérieure 5. L'administration des cours et tribunaux de maisons et arrêts et corrections et des prisons 6. L'administration de la vie culturelle et sportive 7. L'établissement 8. L'établissement des impôts y compris les droits d'assises et de consommation à l'exécution des impôts visés à l'article 174 7. L'exécution des mesures sur la police des étrangers 8. L'exécution des mesures de la police des étrangers 9. La recherche scientifique et la technologie ainsi que les bourses d'études de perfectionnement et d'encouragement à la recherche 8. Les institutions médicales et philanthropiques 10. L'engagement du personnel médical et l'agricole des commandements 11. La mise en œuvre des programmes de météorologie de la géologie de la cartographie et de l'hydrographie 12. Les calamités naturelles la presse, la radio, la télévision l'industrie cinématographique la protection civile 14. Nous sommes au point 15 le tourisme, les droits fonciers et miniers, l'aménagement des territoires, les régimes des eaux et forêts la prévention des épidémies et épisodies dangereuses pour la collectivité les protections de l'environnement les sites naturels, le paysage et la conservation des sites le réaménagement des régimes énergétiques agricoles et forestiers l'élevage, les denrées alimentaires l'origine animale et végétale la création des établissements primaires et secondaires supérieurs et universitaires le trafic routier la circulation automobile la construction et l'entretien des routes à intérêt national la perception et la répartition des péages pour l'utilisation des routes construites pour le pouvoir central par le pouvoir central et ou par la province les institutions médicales les philanthropiques l'initiative des projets des programmes agricoles la production des transports l'utilisation de l'exploitation de l'énergie la protection des groupes et des personnes vulnérables les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces je crois que les juristes qui comprennent mieux le mot là la compétence concurrente c'est à dire que selon ma compréhension ces compétences sont assumées en même temps par le gouvernement central en même temps aussi par les provinces la différence je crois que vous qui êtes juriste vous pourriez aussi nous faire comprendre nous écrire et nous éclairer à ces sujets merci beaucoup pour nous avoir suivis merci Sous-titrage ST' 501